... Bonsoir à tous, merci d'être là pour cette conférence aussi nombreux. Je suis Nicolas Depoutot, prof à cette école, je suis architecte et prof à cette école. J'ai le plaisir de faire le tout petit mot d'introduction que je vais partager pour cette conférence. On est très heureux d'accueillir Eldo Yoshimizu à l'école. Sa conférence est à la suite d'autres conférences. On a déjà invité à l'école depuis deux ans des illustrateurs. L'idée est de faire venir des illustrateurs, des dessinateurs, des auteurs de bandes dessinées, des mangakas. C'est de vous montrer, de montrer des métiers, des façons de dessiner, mais aussi de montrer des personnes qui travaillent avec leur imaginaire, avec leurs images. Et donc qui nourrissent l'imaginaire d'autres, mais qui se nourrissent eux-mêmes de leur propre imaginaire, qui l'enrichissent, qui le fabriquent. Et donc c'est pour ça qu'on invite des gens comme Eldo Yoshimizu. Eldo Yoshimizu vient de loin, il vient du Japon, comme vous l'avez bien compris. Alors je remercie la ville de Briet, le Val de Briet, la communauté de communes, et l'éditeur Le Lézard Noir, parce que c'est grâce à eux que Eldo est là en ce moment. Je remercie Miyako Solokon, qui va assurer la traduction, parce que la conférence sera en japonais, traduite. Deux mots sur Eldo Yoshimizu, mais finalement sa conférence, en gros, c'est une façon de se présenter, donc je ne vais pas en dire de trop. Mais c'est un plasticien, c'est quelqu'un qui a fait une école d'art à Tokyo, et puis qui a travaillé comme plasticien dans l'environnement urbain, dans le cadre urbain. Et puis qui est arrivé, on pourrait dire assez tardivement, au manga, est devenu un mangaka. Il est, donc il dessine des mangas, il est enseignant dans une école de manga. Et donc c'est vraiment cette spécialité qu'il est venu montrer ce soir. Voilà, je vais laisser le micro deux minutes à Romain Zatarin. Merci Nicolas. Bonsoir à vous tous et toutes. La ville de Val-de-Briez est vraiment très heureuse de pouvoir remonter ce partenariat et d'être présente ici ce soir avec Eldo Yoshimizu. Eldo est présent en Lorraine dans le cadre d'une résidence d'artistes qu'on a montée avec le Lézard Noir. Et cette résidence l'a emmenée d'abord à Brier, à la Cité Radieuse, bien évidemment. Où il a pour objectif de créer une exposition et de participer à différentes actions avec les étudiants, les lycéens de la ville. Mais au-delà de ça, on a souhaité faire rayonner sa présence sur tout le territoire lorrain. Aussi, il a été présent à Metz. Il est présent à Nancy depuis samedi dernier. Et puis, il clôture en fait plus ou moins sa résidence lorraine. Ici ce soir, on est vraiment très heureux que vous soyez aussi nombreux aujourd'hui pour l'écouter. Voilà, alors c'est pas fini non plus parce qu'à Brier, on continue encore un peu. Si vous ne savez pas quoi faire ce week-end, Vendredi, on inaugure son exposition à la Cité Radieuse. C'est ouvert à tous, venez nombreux. Et puis ce week-end, il est en dédicace. Si vous voulez le rencontrer de manière plus informelle, il est en dédicace pendant deux jours à Brier. Si ça vous dit, vous êtes les bienvenus bien évidemment. Merci. Donc Brier, c'est cette petite ville dans le nord du département où il y a une Cité Radieuse de Le Corbusier, bien sûr. Et donc Eldo est invité dans la Cité Radieuse. Il y a habité depuis quelques jours. Et c'est là que vous pouvez le rencontrer ce week-end. Dernière information avant de démarrer dans le vif de la conférence. Il y a un petit stand de la librairie La Parenthèse qui sera monté dans le hall ou pas très loin d'ici avec les ouvrages de Eldo Yoshumizu. Donc vous pourrez éventuellement les acheter. Et puis Eldo sera là pour répondre à toutes les questions dans le cadre de la conférence. Évidemment, tant qu'il est deux pieds dans l'école, vous pouvez avoir accès à ce monsieur. Donc je vous remercie encore de votre présence et je vous laisse la parole, Eldo. Bonsoir, bonsoir. Je m'appelle Eldo Yoshumizu. Je suis un artiste et un manga-car. Enchanté. Enchanté. Merci d'avoir invité cette université. Merci, Professeur. Merci d'avoir invité cette conférence. Je suis très heureux de venir et il y a beaucoup de jeunes qui sont venus. Je suis très heureux. Merci beaucoup. Tout d'abord, je vais vous présenter mes créations de l'époque où j'avais votre âge. Je vais vous présenter mes créations de l'époque où j'étais étudiant, l'œuvre que vous voyez ici à l'écran. J'ai travaillé sur le métal, dont j'ai relié les uns aux autres. Et ensuite, j'ai utilisé des matériaux qu'on peut se procurer dans le quotidien pour faire ce genre d'objet un peu étrange. L'âge devait avoir votre âge à peu près. Et donc, après avoir obtenu mon diplôme à l'université, j'ai assez activement exposé dans des galeries. Et donc, on était réunis dans un atelier où on créé ensemble. Voilà à quoi ça ressemblait. Voilà, donc je fais défiler les images. Et si vous avez des questions pendant mon intervention, n'hésitez pas à lever le bras. Et donc, j'ai également participé à des résidences d'artistes en Europe au même moment. par exemple, en Italie, alors à Umbria, je ne suis pas sûre de la prononciation. J'ai fait une résidence dans un petit endroit. J'ai également participé à une résidence d'artistes aux États-Unis dans l'État de New York. Et donc, à cette époque-là, je parlais très mal anglais. D'ailleurs, je parle toujours mal aujourd'hui. Mais de communiquer comme ça avec des gens de divers pays, ça a vraiment été une expérience enrichissante et amusante. Donc, à l'époque, je voulais vraiment faire partie des artistes d'avant-garde qui exposés à New York, à Paris, à la Biennale de Venise ou à la Documenta, c'était mon rêve. Mais... Mais... Mais en fait, j'étais un jour, un soir à Florence, j'étais complètement bourrée. Et je me suis endormie devant le doux mot. Et donc, je me suis réveillée le matin, du coup, comme le jour se levait, les églises ouvraient leurs portes. Et j'ai contemplé toutes sortes d'œuvres de la Renaissance, de Donatello, de Michelangelo, et à force de les contempler. Je me suis dit, mais toutes ces sculptures, pendant toutes ces longues années, elles n'ont pas arrêté d'être contemplées par diverses personnes ? Et je me suis dit que, contrairement à l'art contemporain, où c'est une fois seulement que les œuvres sont exposées, c'était des œuvres qui étaient vues dans un temps beaucoup plus long et par des gens ordinaires, en plus, qui avaient de l'affection pour ces œuvres ou qui avaient de la croyance ? Et en plus, ces sculpteurs, ces peintres à l'époque, que ce soit Brunelleschi ou Donatello, ils participaient à des concours, des compétitions, ils pouvaient gagner d'importantes sommes d'argent ? Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, plutôt que l'art contemporain, ce type de sculpture, c'est vraiment formidable. Et du coup, alors bien sûr, l'idée n'est pas du tout de critiquer l'art contemporain, mais je me suis dit, plutôt que de faire des œuvres qui seraient finalement des jouets pour quelques collectionneurs, il valait mieux se tourner vers des œuvres qui feraient partie du patrimoine culturel et qui seraient vues par le plus grand nombre. Et du coup, à mon retour au Japon, j'ai commencé à faire ce qu'on appelle de l'art public. Donc je vais vous montrer mes travaux principaux. Donc, cette œuvre, cette pièce se trouve à Osaka, qui est donc la deuxième plus grande ville du Japon ? Déconseur, c'est ce que j'ai dit. C'est l'architecture que vous voyez derrière. C'est une œuvre de César Pelli, qui est maintenant un vieux monsieur. Je vais vous parler très brièvement. du processus de création de cette pièce. A l'origine, je voulais fabriquer un rubis de cette taille-là, mais après des recherches, pas sur internet parce qu'il n'y avait pas internet à l'époque, mais en me renseignant par téléphone et divers moyens, j'ai compris que ce n'était juste pas possible. Évidemment, j'ai appelé à Venise aussi. On m'a confirmé que ce ne serait pas possible. Connaissez-vous un designer du nom de Shiro Kuramata ? Non, je ne sais pas. C'est un designer qui, au Japon, est très connu. Il a notamment créé, fait le design des boutiques du créateur Issey Miyake. C'est quelqu'un qui travaille en lien très direct avec lui, qui m'a apporté son aide pour réaliser cette œuvre. Donc, c'est un verre de composition très spéciale avec une transparence très, très marquée. Et puis, ensuite, ce n'est pas possible que ce n'est pas possible que ce n'est pas possible que ce n'est pas possible. de Hiroshi Sugimoto, qui est, on peut considérer comme l'artiste contemporain le plus connu au Japon aujourd'hui, qui a créé, à Naoshima, sur l'île de Naoshima au Japon, un sanctuaire en verre qui utilise exactement ce même matériau. Et là, on ne voit pas sur la photo, mais à côté, il y a une œuvre de Jenny Holzer, qui a fait une œuvre sur le thème du féminisme. Donc, en fait, vous avez deux gares ici, une en sous-sol et une à l'air libre. C'est à Yokohama, la ville de Yokohama. Et donc, c'est une sculpture d'assez grande taille. Et à l'intérieur, il y a un centre commercial. Et il y a donc le système de ventilation de la gare, en fait, juste là. Et donc, on m'a demandé, on m'a proposé, donc, de créer une œuvre qui pourrait cacher, en fait, ce système de climatisation. Par ailleurs, cette œuvre en Thaï, c'est la deuxième plus grande de tout le Japon, et elle apparaît dans mon manga Ryuko, dans le volume 2. Et donc, moi, je travaille, donc, pour le design, je le réalise en 3D, et j'envoie à la factory. Voilà, ça ressemble à ça. C'est une œuvre d'intérieur, donc c'était pour Louis Vuitton que vous devez bien connaître. Donc, c'était une œuvre qui est disposée dans le quartier de Aoyama, à Tokyo. Donc, c'était un élément décoratif. Donc, il fait ces œuvres-là, comme ça, avec des petites vagues, des waguelettes. Donc, c'est à Singapour, et donc, il a fait, par exemple, un centre commercial avec, donc, ces ondulations, comme ça, des grands bâtiments, centre commercial de quatre étages, avec piscine sur le toit. Donc, c'est-à-c'est-à-c'est-à-c'est. Et donc, il y a une personnalité qui s'appelle Fumio Nanjo, qui a travaillé pour un des plus grands, des musées de Tokyo, qui attirent les plus grands, qui exposent les plus grands artistes. Donc, il a fait un partenariat avec Toyo Ito pour créer, donc, des œuvres, pour faire des commandes d'œuvres d'art publique. Ok, 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 ok. Je crois que là, pour cette œuvre-là, il y avait aussi des artistes français qui ont participé. Et oui, là, c'est une de mes œuvres qui était dans un livre scolaire de Malaisie, je crois. Est-ce que ça va pour la gestion du temps ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, ça va pour la gestion du temps. Oui, ça va pour la gestion du temps. C'est aussi une chaise, enfin un bon. En fait, c'est dans un hôpital. En fait, on dit que quand les feuilles tombent, c'est un signe de mauvais augure. Mais je voulais utiliser ce motif de l'arbre, absolument. Le but est-ce que vous connaissez ? Le but est-ce que vous connaissez ? Le but est-ce que vous connaissez ? Donc, cette chaise, je l'ai pensée pour que les gens qui vont voir des gens hospitalisés, ensuite, avant de retourner à leur quotidien, puissent s'installer, faire une pause, et retourner dans leur vie de tous les jours, après être allé voir quelqu'un à l'hôpital. Ok. Je vais passer au manga, maintenant. Wait, wait. Manga, né ? Manga, manga, manga. Manga, va ? Manga, va ? Manga, va ? Oui. Pour le contenu de l'histoire, je vous invite à acheter le manga pour… C'est là, j'ai beaucoup多く, pas ce fameux de amazon. Normalement ils sont disponibles, sinon vous pouvez les commander au pire sur amazon. Et, et… Pour ça, il y a un problème... Et donc j'ai réalisé des œuvres d'art public pendant 20 ans, mais en fait au bout d'un moment mes envies ont changé. Et donc à chaque fois quand je rentrais chez moi fatigué après le travail, je visionnais beaucoup de films, et au début je me suis dit j'aimerais réaliser des films. Mais comme vous savez, réaliser un film ça demande énormément de budget, il faut aussi toute une équipe, et je me suis dit ça ne va pas être possible pour moi. Mais comme je savais dessiner, je me suis dit, ah mais si c'est du manga, peut-être que je pourrais raconter des histoires, et c'est ainsi que j'ai commencé le manga. Mais le dernier manga que j'avais lu, je devais être au collège, j'avais 14 ans à peu près ? Mais j'ai commencé le manga à l'âge de 47 ans, donc vraiment j'ai dessiné dans mon propre style à ma guise. Alors au Japon, les auteurs de manga, les mangakas, ils vont présenter leur travail à un éditeur, l'éditeur va dire non, ça ça va pas, donc ils vont ramener leur travail chez eux, ils vont corriger. J'ai redessiné, réapporté leur travail à l'éditeur, jusqu'à ce que l'éditeur accepte ce manga et qu'il soit publié sous forme de série. Mais moi, comme j'avais une carrière d'artiste, derrière moi je me disais que de me faire, de me prendre plein de remarques et de corriger, en fonction de ce qu'on me dit, j'allais sûrement pas le supporter, je me suis demandé qu'est-ce que je pouvais faire. Et du coup, j'ai imaginé un système où je présenterais mes mangas en galerie à un rythme d'environ tous les deux mois. Est-ce que je vais peut-être trop vite ? Alors oui, c'est ma chambre, j'ai un peu honte, je ne pensais pas vous la montrer, mais bon voilà, elle est là, donc vous pouvez la regarder. Je possède aussi une guitare vintage Gibson. Voilà, je reviens à mes histoires de galerie. Voilà, ça ressemblait à ça. Donc vous savez quand vous allez dans un musée, vous regardez comme ça, n'est-ce pas, quand vous êtes dans un musée ? Mais quand vous êtes en librairie ? Au Japon, c'est un nom qui s'appelle Tachiyomi, donc littéralement lire debout. Et donc j'ai fait un mélange de cette façon de regarder en galerie et de cette façon de consulter les livres en librairie. Et donc le titre de cette expo, c'était l'exposition à lire debout. Parfois il y avait des DJs qui venaient... Et donc petit à petit, la quantité des dessins augmentait, donc j'en ai exposé jusqu'à l'extérieur, donc ça c'est dans le quartier de Ginza à Tokyo. Pourquoi Ginza ? Tout simplement parce que c'est le quartier qui rassemble le plus de galeries à Tokyo. Voilà, ça ressemblait à ça. C'est après-demain le vernissage, c'est ça ? Donc l'exposition qui aura lieu à la cité radieuse de Le Corbusier, ce sera le même principe, donc des impressions comme ça exposées les unes à côté des autres. Et donc comme là, il serait difficile d'exposer les 400 pages qui permettraient de voir toute l'histoire. Là, on a choisi uniquement... on a fait une sélection des meilleurs plans pour les exposer. Ensuite, je vais vous parler du processus de création. Donc ça, c'était une request de Nicolas ? Je vais vous montrer des work in progress. Donc ça, c'est des brouillons réalisés au crayon, au critérium. Donc à cette étape, les dessins sont... la composition est en vertical ? Et peu à peu, je fais divers essais. Je me disais, si le personnage avait un masque, ça pourrait être intéressant. Mais finalement, je me disais non, et je dessine un visage sans masque. Et ensuite, je me disais, ce serait intéressant d'avoir un élément décoratif à travers la coiffure, les cheveux. Et j'ai ajouté un peu de couleurs, donc dans mon cas, j'essaie de mettre le moins possible de couleurs. Et voilà, ça c'est le résultat final de ce dessin. Ensuite... L'œuvre suivante... Donc c'est une femme sur une barque, mais je trouvais le motif en dessous de l'eau des vagues qui n'est pas très joli. Donc je l'ai assombri. Et ça ne fonctionnait toujours pas. J'ai mis du blanc. Ça, ce sont les difficultés quand on ne travaille pas en numérique. Sur Photoshop, en un coup, ce serait bon. Mais c'est ça que j'aime justement, ces petits gestes. Et ensuite, je l'ai découpé. Ensuite, j'ai découpé. Clic, 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 clic. Maintenant, la dernière version de Photoshop, ce serait en un clin d'œil. Mais... Et puis, je l'ai découpé. Et puis, je l'ai découpé. Donc là, c'est vraiment... Coupier-coller sur du papier. Coupier-coller, tu sais pas ? On dit papier-coller ? Oui, c'est... Donc, à l'ancienne. À l'ancienne. Et puis, je l'ai découpé. Et voilà. Donc, je... En fin de compte, c'est devenu comme ça. Coupier-coller. Ah, c'est... Coupier-coller. Coupier-coller. Et puis, j'ai découpé. Je vais essayer de faire vite. Et puis... J'ai... Coupier-coller. Et puis, j'ai découpé. J'ai découpé. Je dois de la musique. Beach House. Ok. Ok. Pardonnez-moi. Manga. Manga. Il y a des gens qui ont mis en France. On a mis en France. Est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui ont fait un film ? qui réalisent des films ? qui travaillent dans l'image ? Location hunting donc on dit oui le location hunting donc chercher les lieux de tournage vous voyez ce que c'est ? en quoi ça consiste ? 例えば Pixar Cars John Rassetta Rassetta監督 大丈夫ですか ? John Rassetta監督 route 66 全部 donc pour Cars Pixar pour le film, alors c'est Cars de Pixar John Rassetta qui a parcouru toute la route 66 pour trouver des lieux de tournage ? pour trouver des lieux de tournage ? oui Ghibli aussi les réalisateurs des studios Ghibli aussi se rendent en Italie en France pour visiter divers châteaux qui vont servir de décor à leurs films ? oui c'est un peu c'est un peu c'est un peu Yokohama donc là c'est la ville portuaire de Yokohama qui a beaucoup servi de décor au manga Ryuko je ne vous conseille pas d'y aller parce qu'il y a plein de vrais Yakuza c'est une japonais donc en tenue chinoise c'est une japonais c'est mon inspiration oh hi c'est le quartier chinois de Yokohama le quartier chinois de Yokohama le quartier chinois de Yokohama du Japon on y mange bien mieux que dans le quartier chinois français ça c'est l'université en plein bidonville je plaisante c'est la Sorbonne excusez-moi ça c'est un temple qui se trouve juste à côté de chez moi et donc j'ai dessiné dans mon manga une scène qui se passe ici où il neige donc je vous invite à acheter le manga pour découvrir cette scène non Instagram non Twitter Facebook ok et étienne Là, c'est un lieu de prostitution. C'est un peu une touche d'exorcisme. Pardon pour les personnes féministes. Ce type de bateau, on en voit aussi sur la Seine, n'est-ce pas ? Celui du corbusier, malheureusement, il s'est bien affaissé. Je ne sais pas. Je suis en train de s'éloigner. J'entre un peu par effraction dans ce type d'endroit. C'est assez dangereux. Je risque ma vie à chaque fois. Ça, c'est ce qu'on appelle un rioquin, donc une auberge. Dans un lieu qui s'appelle Atami. Les photos ont été prises par mon épouse, Junko. Et là aussi. Là aussi. C'est ce qu'on appelle, ce genre de construction, ce qu'on appelle des sukiya-zukuri. Donc, construction de sukiya, dont vous avez peut-être entendu parler dans vos études. En tout cas, le corbusier, il était au courant, lui. Vous ne connaissez pas ? Vous ne connaissez pas ? Étudiez donc. Donc, c'est des constructions, on a des corridors comme ça et des différences d'étages. C'est très beau. Mais il fait très froid. Et donc, bien sûr, il faut que j'aille me renseigner sur les bars aussi. Donc, quand on mélange ces deux alcools, on obtient un cocktail original de Yokohama. Et donc, il y a tout ça dans ma tête. Donc, tous mes intérêts qui sont l'alcool, la guitare, la musique, la mode, les bolides, les avions, les missiles, l'architecture, bien sûr. Quand je vais à Paris, je vais voir l'expo Charlotte Perriand. Et donc, tout ça est mélangé en moi. Et il faut que j'en fasse quelque chose de tout ce mélange. Donc, on m'avait demandé de montrer des choses belles. Donc, voilà, ce sont des choses qui sont belles à mes yeux que je vous montre. Ce sont des endroits où, normalement, on ne peut pas entrer. Il faut être comme mon éditeur Stéphane Duval du Lézard Noir pour pouvoir entrer dans ce genre d'endroit. Donc, j'avais beau lui dire, il est surtout interdit de prendre des photos. Il ne se gênait pas, il prenait tout en photo. Donc, je lui ai dit, mais Stéphane, arrête ! Non ! Il dit, non, je suis français, je m'en fous. Mais c'est quelqu'un de très amusant. Là, c'est moi qui ai pris en photo, alors qu'il ne faut pas. C'est une cuisine. Moi, je suis moi-même un Yakuza japonais. Et lui, c'est mon subordonné. Et puis, j'ai aussi dessiné ce type d'échafaudage, de construction. Ça, c'est donc Kitakamakura. Ah, c'est un SDF. Mais ceux qui croient que c'est juste un SDF avec une bière à la main qui est venu me parler, il manque d'observation. Est-ce que vous ne voyez pas quelque chose en plus ? Qui voit quelque chose en plus ? En fait, c'est une œuvre d'un ami artiste à moi. Invisible people, donc. Et lui, il dit, mais c'est quoi ce truc bizarre ? Et pardon, c'est un artiste qui s'appelle Jun Homma. Donc, c'est un ami à moi. Et en ce moment, il réalise des œuvres en Allemagne. Ok. Ah, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Alors ça, surtout, il ne faut pas faire des photos comme ça. C'est très dangereux. Ce sont des vrais. Des vrais Yakuza. J'ai photographié comme ça. S'il m'avait grillé, je n'aurais probablement plus d'auriculaire à cette main. Et donc, quand vous mettrez cette vidéo en ligne, coupez ça au montage, s'il vous plaît. Parce qu'ils sont capables de venir jusqu'en France. Donc là, ce sont des gens qui jouent de l'argent. C'est un quartier où il y a beaucoup de sans-abri. Ça aussi, peut-être que quand vous mettrez la vidéo en ligne, il ne faut pas trop le montrer. Oui, c'est comme ça. Moi, je voulais prendre en photo ce monsieur quand j'ai pris la photo. Mais donc, il y a cette voiture noire qui est arrivée. Il y avait un bad guy à l'intérieur. Et donc, à partir de toutes les photos que j'ai prises, que vous avez vues, j'arrange un petit peu la composition et je dessine. Ça, c'est ce qu'on appelle un gantry crane. Et qui donne ce genre de scène. Voilà, donc aller à la recherche de lieux qui serviront d'arrière-plan dans le manga, c'est très important aussi. Donc, Nicolas, vous m'aviez demandé d'expliquer, quand je dessine, à combien de fois je fais des essais, des erreurs pour parvenir à un résultat qui me satisfait. Donc, il y a divers éléments, notamment cette recherche des différents lieux de décor. Et après ça, enfin, il y a l'histoire qui naît. Donc, elle, c'était mon modèle pour le personnage de Ryuko. Donc c'est une mannequin. Yamanguchi Sayoko. Sayoko Yamaguchi. Paris Collection. Qui a défilé même à Paris à l'époque. Takada Kenzo. Kenzo, notamment. Et elle, c'est une danseuse de Paul Danse, qui est une amie à moi. C'est incroyable, n'est-ce pas ? Alors, il paraît qu'elle danse à Paris aussi. Elle est un peu bizarre, donc j'essaie de poser mes distances avec elle. Et donc, à partir de là, j'ai fait ce genre de dessin. Et il paraît que, donc, elle, tous ses vêtements, elle les coulent elle-même. Voilà, ça donne ça, par exemple. Et donc, j'en ai fait, donc, c'est un personnage qui s'appelle Tatiana, qui est une danseuse de Paul Danse russo. Et le parapluie qu'utilise Tatiana, est-ce que vous savez quelle est sa marque ? Est-ce que vous avez identifié la marque du parapluie ? Écoutez, les étudiants en architecture, il faut un peu s'intéresser à plein de choses, à d'autres choses dans la vie. Donc, au lieu de vous focaliser sur la composition, la structure des appartements, dites-vous qu'il y a des êtres humains qui vivent dedans et réfléchissez à ces êtres humains. Pensez à l'humain. Donc, en tant que vous êtes en première ou deuxième année, ce n'est pas la peine de trop être sur vos logiciels, mais allez vous balader, observer la ville. D'ailleurs, nous, avec mon épouse, donc ça fait plusieurs jours qu'on réside à la cité radieuse de Le Corbusier, et quand, par exemple, on fait cuire un steak, En fait, il n'y a pas de climatisation, et du coup, là, la fumée, elle ne peut pas se dégager de l'espace. Et j'ai envie de dire, mais Le Corbusier, réfléchis un peu plus quand tu fais tes immeubles. Qu'on n'est pas des machines, bordel. Mais on a vraiment logé dans cet appartement, donc notre témoignage est vrai, est authentique. Et puis, il y a plein de courants d'air. Et pour le rôle du Yakuza, donc c'est un galeriste d'un musée d'art contemporain qui a participé à l'aventure. Et en fait, petit à petit, il y a plein de gens autour de moi qui m'ont dit, ah, je veux apparaître dans ton manga. Et donc, lui aussi, c'est un product designer très très doué. Il m'a dit, oui, utilise mon image, s'il te plaît, donc j'en ai fait un meurtrier. Donc, normalement, il ne fume pas, mais je l'ai fait fumer dans le manga. C'est des gens qui arrangent les armes, qui les customisent les armes. Ok. Il faut regarder des films. Oui. C'est-ce que vous savez de quoi est inspiré le décor en arrière-plan ? Ah, alors ? Mais quel est le niveau de cette école ? C'est-ce que ça veut dire ? C'est Hokusai. C'est Hokusai. Ah, c'est bon. C'est pas la peine. Ok. C'est Hokusai. C'est Hokusai. C'est Hokusai. Donc, lui, c'est un prêtre de Kitakamakura. C'est le vrai. Il m'a demandé aussi à être dans mon manga. Voilà. Voilà. C'est lui. C'est lui. C'est lui. Ça, c'est Stéphane Duval. L'éditeur du Lézard. Et lui, c'est un designer de bijoux. Mais j'en ai fait un mafio chinois. C'est un product designer aussi. C'est un artiste, un de mes aînés. J'en ai tous fait des tueurs, des Yakuza. Voilà. Donc, c'est ainsi que je choisis les personnages qui vont apparaître dans le manga. Le plus important, c'est comme vous, le concept. Qu'est-ce que je veux transmettre ? Et ça, je le note par écrit. Vous m'entendez ? Lâchez votre iPhone. Et donc, je fais des croquis, comme ça, sur des carnets. Si vous voulez regarder après, n'hésitez pas à vous approcher. Et ensuite, donc ça, ce sont des brouillons au crayon. Ça, c'est un passage à Saint-Germain à Paris. Et ensuite, je fais de l'ancrage au Mizuki. Donc voilà, je dessine plusieurs pages comme ça. Et ensuite, donc, une autre étape du brouillon après les croquis. Et donc là, même s'il n'y a pas de vanishing point, le point de… le point de fuite. Voilà. Même sans point de fuite, c'est pas grave. En fait, dans l'univers du manga, volontairement, on met environ trois points de fuite. Si vous ne me croyez pas, regardez attentivement les films des studios Ghibli. En fait, le rendu est plus naturel comme ça. En fait, cette histoire de point de fuite, ça vient du cubisme et notamment de Cézanne qui a fait ça pour la première fois, d'avoir plusieurs points de fuite. Donc voilà. Oui, j'imagine que le temps est un peu… Alors pour finir, très succinctement, je vais vous présenter le… Le projet d'art public au CHU de Poitiers, si c'est bon pour vous. Et c'est bon pour vous. Et c'est un大きな病院. J'imagine que j'ai fait ce que j'ai fait. C'est le CHU de Poitiers, c'est un très grand établissement. Et moi, j'ai créé une œuvre pour le centre de maladies cardiovasculaires. Donc, pour ceux qui aiment mal à l'aise, fermez les yeux. Donc, tout d'abord, pour faire ce projet, je suis d'abord allé faire un reportage. Et pour la première fois de ma vie, j'ai vu une opération du cœur. C'est très, très beau, c'est vraiment beau à voir. Je vous conseille de faire ça au moins une fois dans la vie. Et si ça ne vous pouvez pas, je vous conseille d'aller au Scopera Museum à Florence. Tu sais pas ? Non ? L'eau-lingueux, il y a plein d'allées d'allées. Et on voit, donc, en poupée de cire, des autopsies, des corps au verre. Et il y a une... Et il y a une expo qui tourne un peu dans le monde entier, je ne sais pas si vous en avez entendu pas. Mais celle-là, je ne vous la conseille pas. Celle-là, je ne vous conseille pas. D'un point de vue des droits de l'homme, c'est un petit peu moins... On va changer de sujet. Et donc, quand je réalise une œuvre d'art publique, je vais d'abord faire des recherches sur l'histoire des lieux, sur toutes les traditions qui s'y rapportent. Donc ça, c'est une sculpture de la période romane. Qui sont très humoristiques. Et donc, je les ai choisis pour motifs de mon travail. J'ai aussi fait beaucoup de croquis de toute la végétation qu'on trouve dans Poitiers. Parce que le thème, le concept de l'œuvre que j'allais créer, c'était la circulation. Donc, c'est la circulation de l'eau sur Terre. Donc, de l'eau qui, de la mer, s'évapore, forme les nuages, qui forme la pluie et qui va ensuite retomber sur terre, le long des rivières et se déverser de nouveau dans la mer. Et donc, j'ai voulu utiliser, dans ce contexte-là, les végétaux et les nuages. Et par ailleurs, le fait qu'un japonais, que je suis, créé une œuvre en France, c'était aussi une circulation, dans le sens de circulation culturelle. D'ailleurs, là aussi, cette situation-là, on est aussi dans la circulation culturelle. Et donc, ici, c'est un bodhisattva sur un nuage. C'est une œuvre qu'on trouve dans un vieux temple à Nara, près de Kyoto, qui s'appelle le Biodoin. Je pense qu'à l'origine, ce nuage, c'est d'inspiration grecque. Donc, voici le Biodoin, le temple. Donc, voilà, on a ce motif par ici. Donc, par exemple, ce sont des bodhisattvas qui ont un instrument de musique. Si vous avez l'occasion d'aller à Kyoto. Donc, une fois que mon thème est choisi, on m'a envoyé les plans des lieux. Donc, j'ai toujours un ordinateur aussi grand que ça, mais je préfère travailler sur papier. Donc, je vais demander à ce qu'on m'envoie les documents sur papier. Donc, j'ai commencé à faire une maquette. C'est une simulation. Donc, là, j'avais interrompu mon travail de mangaka pour me concentrer là-dessus. Donc, là, c'est sur Photoshop que j'ai fait ça pour la présentation du projet. Donc, j'ai décidé de la disposition des pièces pour que de n'importe où, on les voit bien. Mais par contre, je n'avais pas les plans de tout ce qui est poutre de l'endroit. Donc, c'était difficile de décider de l'endroit où j'allais suspendre les pièces. Donc, c'est du métal. Voilà. Donc, c'est en avancée comme ça. Mais une fois sur place, il y a toutes sortes de petits problèmes. On dit, non, là, on ne peut pas accrocher ici ou là. Et ça, c'est des problèmes auxquels vous allez sûrement faire face, vous aussi, dans le futur. Par exemple, les matériaux qui devaient arriver et qui n'arrivent pas. Par exemple, la résistance au vent qui est faible. Et au Japon, en plus, il y a les mesures anti-sismiques. Donc, il faut aussi faire attention à ça quand on fait des constructions. Mais c'est vrai qu'en France, j'étais quand même beaucoup plus libre par rapport à ça pour créer. Voilà, c'était donc une présentation de mon travail. Donc, je pense que vous devez commencer à avoir mal aux fesses sur vos chaises. Donc, on va peut-être faire du yoga, d'ailleurs, pour s'assouplir. Tiens. Merci. Pour info, beaucoup des images que Eldo a montré d'inspiration pour le manga se retrouvent sur un des 15 panneaux qu'on a mis en place dans l'école que vous pouvez retrouver en circulant. En particulier, le temple avec l'image de neige. Il y a un peu le temps pour quelques questions, si vous voulez. Du coup, j'avais une petite question par rapport à la représentation dans le manga en question. Je voulais savoir s'il avait pris inspiration d'un manga qui s'appelait « Shichihanta » en japonais, par rapport aux méchants qu'il avait réalisés avec les lunettes, le costard, etc. En fait, je n'ai jamais lu ce manga. Mais c'est vrai que de nombreux lecteurs français m'ont fait cette comparaison. En fait, je ne connaissais vraiment rien des œuvres telles que « One Piece », « Naruto », « Évangélion », « Gundam », je n'avais jamais lu. Donc, il y a juste « Évangélion » ou « Après », je les ai lus. Et j'avais juste une dernière question. Je voulais savoir s'il connaissait un dessinateur qui fait des mangas et un peu de dessin pour les artistes qui s'appelle Ilya Kuchinov. C'est un artiste russe qui vient travailler souvent au Japon, en fait. C'est le nouveau illustrateur pour le personnage de Ghost in the Shell, de Kusanagi Motoko, c'est ça ? C'est une artiste russe ? Je ne savais pas que c'était un homme. Oui, je pensais que c'était une femme. Je m'étais demandé, en fait, vous vouliez vous tourner vers le film à l'époque pour pouvoir changer un peu d'horizon. Et pourquoi, en fait, vous n'avez pas plutôt fait de l'anime au lieu de faire du manga ? Tout simplement parce que l'anime aussi, on ne peut pas faire tout seul, c'est beaucoup trop de travail. Oui, vous avez dit que vous aviez lu votre dernier manga à 14 ans. Je voulais savoir si vous vous attirissez toujours au manga actuel et c'était quoi votre top 3 ? Non, 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 non. Donc, le top 3 des mangas actuels ? Je vais d'abord vous faire un top 3 des mangas d'époque. Alors, il y a d'abord un manga de Mikiya Mochizuki qui s'appelle Wild Seven. Ensuite, les mangas de Osamu Tezuka, mais pour les adultes. Et toute l'oeuvre de Reiji Matsumoto ? Et parmi les oeuvres, les mangas actuels, je citerais Made in Abyss ? Et puis, les souvenirs d'Emanon au bout du monde. Les souvenirs d'Emanon, ça vous dit quelque chose ? C'est pas très connu ? Il est impressionné. À la médiathèque de Nancy, vous trouverez Emanon. Après, c'est vrai que les mangas d'aujourd'hui, j'en lis pas trop. Non, j'en trouve pas d'autres. Oui, comme j'en lis pas, en fait. T'as encore une question, une dernière ? Par rapport à votre façon de dessiner dans les mangas, en fait, on peut voir qu'il y a, selon ce que pense le personnage, selon l'action, il y a en fait presque un dessinateur différent à chaque fois. Et ça, ça m'intéressait beaucoup dans la façon dont vous travaillez dans les mangas. Parce qu'en fait, on peut vraiment... On pourrait dire qu'il y a plusieurs dessinateurs dans ces mangas. En effet, selon les moments où il y a de l'action terrible, où on a quasiment des planches abstraites. Et quand les personnages sont peut-être plus introspectifs, le trait change. Et voilà, je voulais avoir un peu son sentiment sur comment il fait cette approche. Merci. 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 Je pense que ça vient de mon influence du cinéma. Par exemple, Jason Bourne. Par exemple, quand il se réfugie dans un hôtel, il va se rincer les mains qui sont pleines de sang. Et donc, on a des scènes de ce genre où on est un peu plus dans le calme. Mais par contre, quand on va tout d'un coup avoir une scène d'action, là, les mouvements de la caméra vont complètement changer, vont être beaucoup plus brusques. Et donc, ce contraste-là, j'ai voulu l'appliquer dans le manga. Je reviens à la question tout à l'heure sur les mangas. J'avais oublié un auteur très important. Est-ce que vous connaissez ? Alors, normalement, ça a été adapté en animé. Lupin III. Et donc, à l'origine, c'est un manga d'un auteur qui s'appelle Monkey Punch. Et ça, c'est Wild Seven, l'autre manga dont je parlais tout à l'heure. On voit que j'en suis clairement inspiré. Et j'avais aussi oublié un auteur qui s'appelle Go Nagai. Devil Man. Et attention, avec Devil Man, pour moi, personnellement, la version animée, c'est pas bien. Pardon. Mais la première version originale, elle est vraiment incroyable. Pas d'autres questions ? Bien, ben, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut clôturer là. Donc, merci encore à tous d'être là. Merci encore au Lézard Noir, donc l'éditeur. Petit stand de la parenthèse, si vous voulez vous équiper d'œuvres de Eldo. Et puis, bonne fin de soirée. Merci aussi à la ville de Briet, Val de Briet, chers Romains. Et bonne fin de journée. Merci. 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 Merci.